Et donc là, pour ne pas déprimer trop, on va passer la soirée du coup avec Agathe et Grégoire. Ils nous ont manqué et on va se remettre tout doucement de ce très joli séjour à Rome. Dernier bout de journée, il est 11h45, on a le bus pour aller jusqu'à l'aéroport entre 14h et 14h30. Donc on va traîner en ville, on a les valises, donc c'est beaucoup beaucoup moins pratique. C'est même un peu chiant vu que c'est des pavés à peu près partout, mais bon, il n'y en a pas non plus pour très longtemps. Donc on va rester dans les alentours de la gare, entre la gare et là où on est maintenant. Et quelqu'un qui connaît le vlog, incroyable. Donc on va rester entre là où on est, donc ici qui s'appelle Piazza, je ne sais plus trop quoi là sur le coup, et la gare. Et on va attendre tranquillement l'heure de rentrée. Un peu de tristesse quand même. Il fait beaucoup moins beau aujourd'hui. On a vraiment, vraiment de la chance avec le temps à peu près partout où on va en vacances. Du coup, là, on est retombé sur la fontaine de Tréby, on refait des petits tours sur ce qu'on a déjà vu. Enfin, on essaie vraiment de rester aux alentours des une demi-heure autour de la gare. Mais il y a un peu moins de monde que quand on est venu, mais avec les valises, on ne va pas s'aventurer là-dedans. Ce serait moche de prendre la pluie juste avant de partir quand même. Mais je ne pense pas. Encore trois heures avant le bus, donc ça devrait tenir pendant trois heures. Il suffit que je vous dise que ça devrait tenir pour qu'il commence à tomber des gouttes. Évidemment. Si ça reste comme ça, ça passe. Il ne faut pas que ça tombe plus, quoi. Dernier repas. Et je ne serai pas parti d'Italie sans manger de pâtes, finalement. On est tout seul au resto. Avec Futur Cuisto. En tout cas, c'est extrêmement bon. J'ai bien fait de vouloir manger des pâtes avant de partir. Ça ne ressemble pas du tout à celles que je fais, bizarrement. Il faudra que j'essaye. Il est 15h30. On est arrivé méga en avance à l'aéroport. Et j'ai qu'une envie, c'est dormir. On est fatigué. Je n'en peux plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Bonne soirée. Rentrer à Bordeaux. Qu'est-ce qui fait froid ici, dis donc. Mon Dieu, c'était frisqué en sortant de l'avion. Mais on a pu rentrer vite en voiture. Merci Blue Valet de nous avoir fait tester votre service. De nous avoir proposé de tester. Parce que pouvoir récupérer sa valise juste à la sortie de l'aéroport. Sans prendre le bus. Sans tout ça. Et en plus, elle est lavée. Je pourrais y prendre goût très très vite. Quand même. Et donc là, pour ne pas déprimer trop. On va passer la soirée du coup avec Agathe et Grégoire. Ils nous ont manqué. Et on va se remettre tout doucement de ce très joli séjour à Rome.